C'est vraiment une grande chance de vous avoir avec nous ce soir parce que vous parcourez souvent le monde et un grand privilège pour moi de vous présenter parce que vous êtes un homme très savant très sympathique et très simple homme de coeur avec ce petit truc en plus qu'est l'autisme porte parole de la cause des personnes avec autisme vous avez été diagnostiqué autiste asperger mais vous doutez vous même de ce diagnostic vous êtes diplômé de sciences po aussi docteur en philosophie et en sciences sociales vous parlez couramment cette langue et quelques autres encore vous avez écrit plusieurs ouvrages qui sont en vente aussi à la sortie je suis à l'est les éloges du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez vous êtes chroniqueur sur europe 1 depuis 2014 dans l'émission carnet du monde le vendredi soir et vous racontez les découvertes que vous faites dans vos voyages enfin lors de la conférence nationale du handicap en mai 2016 vous avez reçu une mission du ministère de la santé concernant l'insertion professionnelle des adultes autistes vous aimez vous définir comme saltimbanque de l'autisme ou encore autiste de voyage ancien sédentaire psychiatrisé ou déprimé devenu nomade heureux et vous parlez des bienfaits thérapeutiques des voyages vous pour qui prendre le métro était encore un calvaire il y a quelques années avec votre humour vous nous aidez à voir le monde autrement vous nous invitez dans votre monde celui de l'autisme le fameux autistan bienvenue en autistan c'est le titre de notre conférence alors embarquement immédiat joseph nous sommes prêts pour le départ merci à vous bonsoir tout le monde c'est un grand plaisir de pouvoir être aujourd'hui parmi vous de partager ce hélas ce bref moment merci aux interprètes de l'ordre des signes les seuls qui bossent ici je dois dire que je les torturerai sans doute de ma voie lente on verra comment ça se passe je crois que pendant mon séjour en nouvelle zélande parce que je suis rentré de nouvelle zélande il ya trois jours pendant mon séjour en nouvelle zélande je crois que j'ai un peu oublié l'usage du français rien qu'aujourd'hui deux personnes m'ont répondu en anglais une fois à nantes et ce matin montpellier comme quoi voilà l'être humain est finalement plus cosmopolite qu'il n'y paraît donc si vous le voulez bien nous pourrons essayer d'avoir un petit moment rigolo parce que en fin de compte il faut avoir je pense une vision optimiste et positive de la différence les gens les plus tristes sont souvent les gens qui se croient normaux et encore de mes diverses pérégrinations à droite et à gauche je ne parle pas en termes politiques naturellement je puis me rendre compte que finalement les gens les plus tristes c'était souvent ceux qui pensaient être valides du coup peut-être que notre petite mission à nous serait de tenter de remonter le moral des personnes un peu triste ou net voir un peu plus que cela donc bon je ne sais pas si je peux déjà prendre d'attaque l'ordinateur pas encore je crois qu'on est bloqué non pas encore d'accord pardonner ce sont les disons les péripéties inhérentes à tout usage de l'outil informatique si vous le voulez vous savez parfois quand on parle d'autisme on pense que c'est un truc nouveau que ça date d'il y a quelques années ou que c'est apparu il y a quelques mois mais c'est une erreur grave l'autisme a existé de tout temps simplement le terme n'était pas utilisé en tant que tel si vous ouvrez la littérature de votre siècle préféré ou de votre pays préféré et bien vous trouverez beaucoup d'allusions à des personnes qui à n'en pas douter aujourd'hui seraient considérés comme autistes par exemple l'un de mes cas préférés si je puis me permettre de commencer par cet exemple là c'est dans les fioretti vous connaissez les fioretti donc il retrace la vie de saint françois et donc on y trouve un personnage assez étonnant dans l'entourage du saint c'est donc le frère genièvre ou juniper suivant les traductions vous voyez un peu de quel personnage il s'agit donc c'est un frère qui est certes d'une grande gentillesse mais qui de toute évidence fonctionne un peu bizarrement pas comme les autres c'est à dire il a par exemple une compréhension littérale des choses l'exemple le plus fameux c'est évidemment de la du pied de cochon de du jambon là parce que donc frère genièvre pour le rappeler en quelques mots rencontre un homme malade qui demande au frère donc un peu de disons un pied de cochon pour se rétablir et donc le frère genièvre veut lui faire plaisir il voit un cochon courir il attrape le cochon il lui coupe une patte il la prépare et ensuite il ne comprend pas pourquoi c'est considéré comme un acte répréhensible alors qu'il a suivi les consignes ça c'est assez typique il y a d'autres particularités de l'autisme qu'on ne peut pas inventer et que l'on retrouve dans la vie de frère genièvre par exemple le fait qu'il est adoré toujours d'après les fioretti tout ce qui tourne à les balançoires etc ça c'est vraiment un truc qu'on ne peut pas inventer donc il est vraisemblable que dans la littérature des temps anciens on puisse retrouver un certain nombre de personnages dont on peut avoir un petit doute par rapport aux diagnostics un petit secret c'est que il y a maintenant un an déjà la rtbf donc la radio télévision belge francophone m'a chargé une fois par semaine de faire un pseudo diagnostic psychiatrique d'un personnage de fiction donc j'avais commencé par les schtroumpfs mais oui et on reparlera des schtroumpfs s'il y en a un moment mais en attendant contexte politique oblige j'allais vous parler de notre personnage si on vous parle de l'angleterre médiévale et des forêts profondes autour de nottingham à quoi pensez vous ben oui robin des bois qui vivait dans la profonde forêt de sherwood bon on soit le terme est quelque peu absurde parce que sherwood en moyenne anglaise ça veut dire la région boisée donc c'est une appellation un peu bancale mais en tout cas quelque part traditionnellement le place ici d'autres spécialistes le place un peu plus au nord mais peu importe ce n'était pas en moyen âge un lieu de villégiature que ces forêts c'était un peu comme aujourd'hui vivre en afghanistan vous voyez c'était dangereux les gens aujourd'hui viennent là bas pour passer un bon moment mais à l'époque c'était pas comme ça et c'est donc dans cette forêt qu'il y a un personnage assez étonnant celui là quelles sont les particularités de robin des bois robin hood donc il a sa capuche d'où le nom robin hood voilà il a un arc il est de couleur verte ou plutôt ses vêtements sont de couleur verte et puis c'est tout le reste a été rajouté dans les versions authentiques du moyen âge il n'y avait ni dame marianne ou mathilde suivant les versions frère tuc et tout ça ce sont des ajouts du 19e siècle ça c'est sir walter scott et compagnie qui ont rajouté sans parler de disney qui chambule toutes les histoires qui transposent à l'écran mais bon bref donc l'idée si on réfléchit un peu d'un point de vue autistique on retrouve un peu tout un cher robin hood déjà le fait qu'il soit asocial il vit dans la forêt retiré du monde il n'est pas sensible aux honneurs du moins dans les versions médiévales il a un sens de la justice qui est extrême il n'est ni corruptible ni rien alors bien sûr nous connaissons tous la phrase il prenait aux riches et il donnait aux pauvres mais les versions médiévales vont bien plus loin il défendait le roturier contre le noble il défendait aussi les femmes ce qui était assez inouï etc donc voyez c'est un personnage qui a un sens de la justice très particulier et lorsqu'il a le sentiment qu'une injustice se produit et bien il peut être d'une violence extrême et c'est ce qui ressort dans les versions médiévales de l'histoire ce n'est pas un gentil homme un peu c'est sexy comme disney aurait voulu le dire non c'est quelqu'un qui est capable d'une extrême violence dès qu'il sent une injustice si par exemple il attrape un moine qui dit ne rien posséder alors que dans sa robe il y a 800 livres cachés voilà là c'est un motif qui déclenche la réaction de robin ça on retrouve chez beaucoup de gens d'autistes un sens de la justice qui échappent aux conventions habituelles et la couleur verte robin des bois est obsédé de la couleur verte ou plus précisément d'une certaine couleur verte lincoln green et quand il rencontre quelqu'un et qu'il veut lui faire un cadeau et lui propose toujours une tenue en lincoln green et donc si on se documente un peu comment fabriquer le lincoln green on prenait du bleu et on y rajoutait du jaune donc le bleu couleur de l'autisme couleur préférée des autistes et numéro deux dans le dégradé des couleurs préférées c'est le vert justement et petite question à mille livres si j'ose dire quand robin des bois doit se déguiser pour aller en ville dans quelle couleur il se déguise en bleu c'est pas forcément un hasard et en fait pourquoi votre avis il a cette capuche bizarre non il devrait pas avancer enfin pas toujours mais il garde toujours sa capuche en fait on retrouve quelque chose de similaire chez beaucoup d'enfants et d'adultes autistes qui aiment toujours garder par exemple une casquette ou un chapeau d'une part cela vous fait une pression agréable de divers côtés de la tête mais en plus cela coupe par deux l'intensité lumineuse que vous recevez très concrètement si maintenant j'avais une casquette je ne devrais pas supporter tout l'éclairage du projecteur ici voyez donc le niveau de stress serait bien réduit et mais robin hood a aussi une bizarrerie c'est un passionné de son arc il parle tout le temps de l'arc du tir à l'arc etc je ne suis pas un professionnel du tir à l'arc mais ça me paraît cocasse parce que quand on vit dans une forêt profonde l'arc ce n'est pas la meilleure arme ce n'est pas la plus optimale en tout cas donc c'est ce n'est pas par la pure rationalité qu'il aime tellement son arc et je pense on pourrait qualifier ça dans le jargon de l'autisme un centre d'intérêt restreint ça c'est le jargon donc est-ce que robin hood était autiste je ne sais pas peut-être qui sait en tout cas si on regarde un peu le monument prétendument attribué comme étant la tombe de robin hood c'est ça la tombe de robin hood et donc l'un des l'une des versions médiévales de l'histoire donc 1450 se termine donc par ces mots donc il est alors bon si vous êtes élève n'écrivez pas dans cet anglais là c'est de l'anglais moi et du moyen âge dans votre prof ne serait pas content on contente voilà bref donc il était un bon hors la loi et il a fait donc beaucoup de bien aux pauvres voilà c'est comme ça que se termine un peu l'histoire de robin hood bon je pense que de nos jours il aurait fort à faire avec nos hommes politiques en quoi le monde n'a pas beaucoup changé depuis l'époque médiévale mais bon bref aujourd'hui les forêts sont mieux quadrillés comme voilà donc c'est pour vous dire qu'il y a des personnages amusants est ce que je peux vous dire un mot sur les schtroumpfs juste un mot comme ça vous n'avez pas besoin de diapo parce que vous connaissez les schtroumpfs du moins je l'espère disons les schtroumpfs sont les meilleurs compagnons des gens autistes pas toujours mais souvent pourquoi parce qu'ils sont bleus et en plus ils sont moins énervant que les gens dits normaux parce que les gens dits normaux changent sans arrêt à un moment donné il rit puis ensuite il pleure ça c'est chiant par contre avec les schtroumpfs on a au moins quelques certitudes mais on a un problème avec les schtroumpfs à votre avis il y en a au moins deux qui ne suivent pas la règle il y en a un qui est rouge le rouge n'est pas admis comme couleur pour beaucoup de gens autistes et il y en a une qui est un peu limite limite on va le dire comme ça donc je peux peut-être me permettre de citer une amie chère et grande figure de l'autisme en france stéphanie bonobrie et il y a stef donc stef pour elle le monde n'est que bleu c'est à dire elle est toujours habillée en bleu elle ne supporte pas le rouge donc quand il y a des conférences par exemple il est interdit d'avoir du rouge évidemment il ya toujours des gens qui ne lisent pas les consignes ils viennent en rouge mais pour ça il ya une sorte de poncho bleu quand tu fais un peu chaud c'est une expérience limite dirions nous mais bon bref et donc stef depuis sa tendre enfance c'était d'ailleurs son premier centre d'intérêt collectionne les schtroumpfs à la collection ça c'est vraiment quelque chose d'autistique et donc avec les schtroumpfs vous pouvez découvrir le monde et là où cela devient vraiment drôle c'est que l'inventeur des schtroumpfs ou le père des schtroumpfs peyo je suis à peu près convaincu que peyo était porteur d'autisme si on relit sa vie toutes les bizarreries qui lui sont arrivées son parcours de vie disons qu'il ya il ya des éléments qui souligneraient ou accréditerait l'hypothèse de l'autisme de peyo donc à discuter même qui sait donc une fois on avait demandé lors d'une conférence pour cela que je me permets de reprendre cette anecdote publiquement puisque elle est publique une fois on avait demandé à stef pourquoi elle était toujours célibataire elle avait répondu qu'elle n'était pas célibataire vu qu'elle avait je crois 172 petits amis enfin les schtroumpfs voyez donc c'est assez intéressant comme histoire cela montre peut-être beaucoup de choses sur le fait que les préférences les choix de vie des gentils ne sont pas toujours ceux que l'on attendrait que l'on croirait et parvenu à ce stade de la présentation c'est à dire nous sommes toujours dans l'ouverture permettez moi de vous montrer quelques très brefs extraits d'une série américaine c'est peut-être un peu surprenant pour probablement qu'il n'est pas dans les usages de l'o ch de montrer des séries américaines je dois vous avouer que à titre personnel je n'en regarde pas je n'ai regardé que quelques extraits de celle-ci parce que justement elle peut aborder notre sujet vous savez quand dans les pays anglophones on parle de l'autisme la personne autiste probablement la plus célèbre celle qui vient immédiatement à l'esprit eh bien c'est tina voilà c'est si je comment mets en plein écran pardon désolé je n'ai pas l'habitude voilà donc dans cette famille là c'est la famille belge vous voyez donc une famille américaine censée être classique donc deux parents oui ça devient rare de nos jours les trois enfants quoi voilà et à votre avis chez les trois enfants il y a un enfant qui est autiste c'est qui c'est elle voilà c'est tina tina 13 ans autiste alors on a tout fait dans la série pour que tina soit l'adolescente la plus typique possible c'est vraiment je dirais la jeune fille autiste typique de tous les jours d'où d'ailleurs son nom tina c'est à dire l'adolescente parce qu'un ado c'est un teen donc tina au féminin comme voilà c'est vraiment l'adolescente autiste standard et puis elle a donc un frère et une toute petite soeur voilà et louisa et donc il se trouve qu'au début tina ne devait pas faire partie de la série mais très rapidement le personnage est devenu incontournable et aujourd'hui toute la série tourne autour de tina donc en 2011 si je ne m'abuse cette série a démarré sur la chaîne fox et elle est toujours projetée elle est projetée aux états unis au canada mais elle n'a jamais été projetée en europe donc voilà et ce qui est absolument saisissant c'est la justesse disons de la description de l'autisme de la petite tina alors tina juste avant de voir un épisode on n'aura pas le temps d'en voir plus mais juste avant de voir quelques brefs extraits d'un épisode avec tina donc quelles sont ses caractéristiques elle est habillée en bleu à certains rares moments elle a une tenue autre que bleue mais normalement elle est toujours en bleu d'autre part elle a toujours la même coiffure pas franchement sexy d'autre part elle a toujours les mêmes lunettes pas franchement en phase avec son âge voilà elle est toujours amoureuse des garçons dont le prénom commence par un J donc je devrais faire attention maintenant je plaisante et donc son amoureux son grand chéri c'est Jimmy Junior vous comprenez pourquoi parce qu'il y a deux J voilà c'est comme ça et donc évidemment comme toutes les personnes autistes elle a une maladresse assez prononcée physique et même sociale et elle a une voix très bizarre vous l'entendrez dans quelques secondes ceux qui ont fait la série ont fait exprès de lui donner une voix assez étrange vous le remarquerez de suite et assez commun j'ai un bon tiers des gens autistes qu'il y ait une élocution un peu étonnante qui n'est pas un accent géographique mais c'est une façon de parler qui est liée d'une part aux particularités neurologiques mais aussi d'autre part aux spécificités on va dire d'apprentissage du langage bref donc trêve de bavardage place à un tout petit épisode de Tina si vous le voulez bien donc bon c'est un peu difficile de trancher entre les multiples disons épisodes possibles mais je vais vous en montrer juste un comment elle apprend à conduire donc à titre personnel je n'ai pas le permis donc je suis en retard par rapport à Tina mais vous verrez avec Tina les choses ne sont pas toujours si faciles donc hélas je n'ai pas trouvé de version sous-titrée donc je vais essayer de faire le sous-titrage moi donc on va interrompre la vidéo toutes les quelques secondes et puis je vous infligerai un baratin voilà ah oui donc on va voir le générique pour nous mettre dans l'ambiance de la série le générique c'est ça de Bob's Burgers c'est vraiment censé être la famille américaine type d'où d'ailleurs c'est un peu en phase avec la ligne politique de la chaîne Fox qui se veut la chaîne de l'Amérique profonde mais bon peu importe ici on ne va pas faire la politique donc voilà la petite apprend à conduire c'est ça vous voyez le parking et le papa il va nous faire tout un petit baratin parce qu'il est très content il a passé une bonne journée il explique des choses qui ne sont pas intéressantes pour nous donc on passe quelques secondes vous voyez ce qui se passe le papa trouve que le parking est grand et vide et il veut partager cette émotion avec sa fille sauf que ça ne fonctionne pas toujours comme ça avec les gens autistes au niveau du passage de l'émotion d'une personne à l'autre et la petite ne sait pas comment réagir donc elle se contente de faire vous voyez ça c'est déjà une stratégie d'adaptation ça montre que la petite a fait déjà des progrès mais ce n'est pas toujours aussi évident par exemple si vous n'apprenez pas ses compétences sociales à la personne autiste elle ne saura pas faire cette réaction là et cela peut conduire à diverses tensions etc. qu'on peut ensuite observer mais bon continuons le mieux est à venir donc le papa lui dit donc maintenant t'iras derrière le volant et à votre avis que va dire la petite mais qu'est-ce que je vais faire derrière le volant quoi vous voyez écoutez voilà exactement et qu'est-ce que je vais faire derrière le volant compréhension littérale du langage si vous invitez une personne autiste à boire un verre le problème c'est que vous ne buvez pas le verre vous buvez le contenu éventuel du verre qui n'existe pas ici et ce n'est pas un verre non plus voilà donc voilà il y aura des problèmes de communication sauf que le papa visiblement a compris comment fonctionnait sa fille du moins un peu et donc il reformulera son propos écoute là tu vas conduire et à votre avis que dira la petite mais ce n'est pas légal donc elle demande est-ce que c'est légal voilà parce que les gens autistes on l'a vu avec robin des bois la justice n'oublions pas et donc comme elle n'a que 13 ans ce n'est pas encore l'âge légal pour conduire et que va dire le papa il dira mais mon père m'avait appris à conduire dans les mêmes circonstances écoutons voilà ça ce sont les gens non autistes comme ça je n'ai pas le droit de me garer ici mais je vais quand même me garer ici parce que je suis pressé parce que je n'ai pas envie de marcher 100 mètres voilà donc ça c'est la logique des gens non autistes donc la petite est dans une sale situation parce qu'elle est soumise à des injonctions contradictoires vous voyez elle doit à la fois obéir à son père et obéir à la réglementation donc ça c'est un facteur de gros stress et la petite va de moins en moins bien fonctionner c'est ce qu'on appelle un état de surcharge émotionnelle et sensorielle donc elle va commencer à pousser des grognements on verra ça tout de suite donc la petite pousse des grognements ça beaucoup de gens autistes font cela lorsqu'ils sont en situation de très gros stress et le papa a une mauvaise réaction il lui dit mais pourquoi tu grognes ? enfin il aurait dû le comprendre après 13 ans quand même mais bon et parfois vous voyez on ne comprend pas toujours tout et ensuite certaines personnes autistes adultes qui savent dissimuler les choses peuvent adopter des stratégies de compensation mais ça devient plus compliqué et encore une fois Tina est vraiment une ado tout à fait moyenne dans l'autisme donc c'était l'objectif de montrer cela et à votre avis qu'est-ce qui va se passer ? la voiture rouge entrera en collision avec la voiture jaune évidemment et comment quel sera le processus ? et bien regardons je vous laisse regarder ensuite on commentera donc le papa lui dit t'as le temps on tourne à gauche ou à droite choisis une direction et tu tournes c'est un peu ce que lui dit le papa sauf que le papa commet plusieurs fautes en disant cela premièrement il n'a pas compris que sa fille ne réagissait plus elle est déjà dans un état de surcharge sensorielle d'autre part proposer un choix comme cela ce n'est pas une bonne option c'est un peu comme quand les gens non autistes vous disent tu fais comme tu le sens quel cadeau je dois offrir à Noël à un tel ou une telle tu fais comme tu le sens mais je ne sens rien fais comme tu l'entends allo voilà donc non ça ce ne sont pas des réponses appropriées voilà en l'occurrence ce que dit le papa ne fait que compliquer la situation et le papa va faire une autre faute supplémentaire ce qui mènera à la catastrophe si j'ose dire vous verrez tout de suite voilà quand on commence à crier sur des gens autistes ça ne marche jamais déjà qu'il est difficile de comprendre l'autre quand l'autre parle à peu près normalement quand l'autre se met à crier ça ne marche pas voilà donc c'est ce qui s'est passé désastre totalement évitable et là je pense qu'on a vraiment voulu accentuer les traits de ce qui n'allait pas chez le papa pour bien dire aux téléspectateurs ce qu'il faut faire ou pas mais la suite est aussi drôle juste quelques secondes si vous le permettez ça c'est très savoureux ce qui va se passer maintenant oh my god it's bad I ruin the car donc le papa totalement rempli d'émotion dit oh la la c'est la cata quoi et la petite constate factuellement toujours avec la même voix j'ai cassé la voiture voilà donc maintenant je crois qu'ils regardent ce qui s'est passé avec l'autre voiture la deuxième est-ce qu'elle est abîmée ou pas voilà ça c'est très drôle en gros les deux maintenant se disputent pour savoir si la marque qui est sur l'autre voiture s'appelle un dent ou un scratch voyez c'est est-ce que votre animal à la maison est un chat ou un matou c'est pas la même chose et avec les gens autistes vous aurez toutes sortes de discussions comme cela parce que la précision du vocabulaire peut être très importante voyez si vous avez un tapis dans la salle à manger que sais-je ce n'est pas la même chose qu'une carpette voyez et il ne faut pas changer les termes de façon arbitraire ça risque de déstabiliser les gens d'où d'ailleurs certaines particularités relatives au langage que l'on observe chez beaucoup de gens autistes voyez donc si on a un peu de temps on le verra à la fin mais j'en doute fort parce que notre soirée est juste brève donc en gros on va arrêter la séquence ici si on le permettait en gros qu'est-ce qu'on peut retenir de ces quelques secondes j'en retiens que premièrement celui qui a fait le script est génial il connaît très bien l'autisme il a réussi à caser en quelques secondes un grand nombre de traits de l'autisme et deuxième remarque plus douloureuse à faire cela explique peut-être pourquoi la série Bob's Burgers est extrêmement populaire en Amérique au Québec mais n'a jamais été diffusée en Europe parce que les gens ne comprendraient pas je crois même avec une bonne traduction parce que tout simplement pour savourer ce genre d'épisode il faut avoir une certaine connaissance de l'autisme et malheureusement en Europe continentale on ne l'a pas encore toujours ça commence mais peut-être dans quelques années mais en tout cas je trouve très touchant qu'on puisse avoir des personnes autistes comme Tina c'est-à-dire parfaitement représentative Tina n'est ni un génie ni autre chose Tina est véritablement une personne autiste comme on peut l'avoir dans les familles et autres et ce qui est aussi tout à fait remarquable c'est de voir que Tina au fond mène une vie dans la société malgré les bien sûr problèmes qu'elle rencontre à l'école avec disons ces amoureux qui en fait n'en sont pas parce qu'ils ne savent même pas qu'elles existent etc bref ce sont des histoires je dirais un peu drôles et aussi un peu douloureuses mais l'essentiel c'est que Tina puisse mener une vie relativement normale pour qu'on évite enfin un jour cette fameuse maxime que les gens disent spéciaux doit vivre dans des lieux spéciaux entourés de spécialistes je parodie Charles Gardou je lui reprends cette phrase et ça véritablement je pense que cette phrase a fait beaucoup de mal la place des personnes porteuses de handicap que ce soit d'autisme ou autre c'est dans la société ce n'est ni au fond des bois enfin ça peut être agréable quand on s'appelle Robin mais normalement ce n'est pas une bonne idée ce n'est ni au fond des bois ni à l'HP ni dans des murs clos ça peut paraître simple mais c'est toute une révolution encore à mener permettez-moi de vous rapporter une petite histoire j'ai donc passé à peu près six mois dans le Pacifique et donc j'ai pu visiter divers coins du Pacifique essentiellement Nouvelle-Zélande mais aussi beaucoup d'îles alors le royaume de Tonga l'état de Niwe etc j'étais aussi allé une fois précédente en Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Calédonie on m'avait demandé de parler de l'autisme à un sénateur coutumier kanak vous imaginez la scène au nord de la Nouvelle-Calédonie donc pour les connaisseurs du caillou comme on dit le nord c'est vraiment la zone un peu sauvage kanak et donc imaginez la scène dans une vallée perdue du nord de la Nouvelle-Calédonie je me suis retrouvé face à son excellence le sénateur coutumier donc j'avais mentalement préparé mon petit speech leçon numéro un la chair des autistes n'est pas bonne à manger je ne savais pas boire il y avait sur une île voisine le père Chanel a été mangé à Wallis et Futuna bref dans certains lieux un peu reculés certaines traditions culinaires peuvent être encore en vigueur que sais-je donc j'avais commencé mon speech je lui avais parlé de l'autisme et lui il ne disait pas un mot donc je parlais je parlais et je devenais inquiet mais qu'est-ce qu'il pense de ce que je lui raconte et au bout d'un long moment il a ouvert la bouche et il a dit donc tu es comme nous mais tu es blanc voilà bon oui d'une certaine façon il avait bien compris parce que dans la société traditionnelle kanak ou la société du pacifique en général polynésienne ou mélanésienne les personnes handicapées continuent à faire partie de la société j'ai pu visiter par exemple des maisons d'autistes dans le pacifique profond donc c'est quoi ? ben c'est une maison un peu comme les autres mais il y a une personne qu'en occident on qualifierait d'autiste cette personne reçoit à manger trois ou quatre fois par jour la maison de ses parents ou de sa famille est juste à côté donc bien sûr que les choses seraient perfectibles avec un diagnostic un suivi spécialisé que sais-je mais ni à moins c'est déjà formidable que cette personne quel que soit son état son handicap ou que sais-je puisse vivre dans son groupe dans sa famille en Europe occidentale on est loin d'avoir toujours ça voyez et d'une certaine façon il y a une ironie de l'histoire parce que chez les blancs ou chez les français de Nouvelle-Calédonie donc au sud vers Nouméa etc souvent leurs enfants autistes à eux sont placés dans des HP etc d'une certaine façon ils vont mieux être qu'à NAC voilà je le dis un peu méchamment mais comment se fait-il que des sociétés méprisées puissent avoir beaucoup plus parfois de compétences humaines que des sociétés dites avancées ou modernes voyez donc c'est un peu ce qui me donne à réfléchir à chaque fois que je me trouve un peu dans ces zones dites reculées si vous le permettez j'avais quelques petites réflexions à partager avec vous c'est juste quelque chose d'un peu ouvert autour du voyage parce que voyez il y a quelque chose dont on ne parle pas dans l'autisme c'est le devenir des adultes quand on parle d'autisme on pense toujours à des enfants c'est d'ailleurs assez curieux ce doit être l'un des rares handicaps où la règle soit disons valable parce que si on vous dit par exemple cécité ou surdité vous ne pensez sans doute pas à des enfants en premier lieu mais dans le cas de l'autisme ce sont des enfants avant tout certes il y a beaucoup d'enfants autistes à peu près 1% des enfants qui naissent aujourd'hui en France ou ailleurs sont autistes 1% c'est beaucoup mais il y a aussi des adultes parce que que deviennent à votre avis les enfants autistes au bout de 10 ans 20 ans 30 ans ils deviennent adultes ça on n'y avait pas pensé figurez-vous mais oui du coup pour les adultes on n'a rien prévu et les situations catastrophiques sont nombreuses beaucoup de gens autistes en France vivent à la rue donc on est beaucoup il y a beaucoup de situations de suicides c'est un vrai carnage dans mon petit entourage d'ailleurs beaucoup de morts etc à tel point d'ailleurs qu'on a essayé de lancer c'est encore dans un stade un peu embryonnaire une sorte de collectif des morts de la bulle un peu comme il y a le collectif des morts de la rue donc une sorte de façon de se remémorer chaque année un peu les amis autistes morts durant disons l'année écoulée donc c'est un projet il y a d'autres facettes sombres il y a une disons prévalence absolument sidérante du viol d'après des premières études encore très partielles en France à peu près une femme autiste sur deux aurait été victime de viol voilà ce sont des sujets dont on parle peu mais je me permettrai un peu de vous le montrer sous un visage ou sous un jour différent un jour peut-être plus sympathique qu'à savoir la thématique du voyage parce que finalement quand vous êtes exclu de votre milieu d'origine et bien dans beaucoup de cas vous n'aurez pas d'autre choix que de vous mettre en route et de voyager et c'est ce qui devient ce qui advient à beaucoup de mes amis autistes on n'aura pas le temps de tout faire mais juste pour vous dire que de ces formes d'errance à l'âge adulte chez les gens autistes il y en a plusieurs il y a plusieurs modalités depuis la plus chic si j'ose dire jusqu'à des disons situations plus douloureuses voire très douloureuses commençons par la version chic bling bling puisqu'on est en phase électorale parlons de bling bling il y a des gens je dirais autistes qui arrivent d'une façon ou d'une autre à être un peu nomades mais à toujours comment dire garder un confort de vie occidentale pour le dire comme ça l'une des figures que l'on pourrait citer qui m'avait beaucoup intrigué c'était Rebecca Gould il y a longtemps j'avais été brièvement prof à l'université de Téhéran c'était à l'époque du président Armandine et Jade et j'avais eu la surprise d'apprendre qu'il y avait à la fac de Téhéran une américaine une américaine à Téhéran à l'époque et prof à la fac et donc mais très vite j'ai compris que ce n'était pas forcément une américaine comme les autres c'est une personne qui parle avec une aisance parfaite persan arabe russe tamoul tchétchène géorgien allemand français italien mais ça ça ne compte pas voilà donc c'est ce genre d'américaine normalement dans les clichés les américains sont nuls en langue voilà mais donc et puis ensuite après donc après discussion j'ai pu me rendre compte qu'elle n'avait pas un fonctionnement social adéquat mais comme elle est américaine donc on peut parler d'autisme plus librement et en effet donc elle me l'a dit que voilà un parcours compliqué bref je passe les détails et son objectif à elle c'est de vivre le plus loin possible de l'Iowa parce qu'elle est originaire de l'Iowa vous voyez le phénomène de fuite mais comme c'est une personne supérieurement intelligente comme elle a toutes sortes de compétences linguistiques comme elle a je dirais la capacité à instrumentaliser le refuge à autistes qu'est l'université du coup elle peut être nomade de luxe voilà et c'est très bien comme ça mais ce n'est pas toujours vrai pour tout le monde bon il y avait un camarade peut-être certaines personnes parmi nous connaissent Emmanuel Dubrul Emmanuel Dubrul avait été l'une des grandes figures de l'autisme en France et en Belgique il avait été traducteur à la commission européenne et quand l'autisme n'était pas connu du tout il y a dix ans il était là des militants très engagés mais un jour Emmanuel a disparu et donc j'avais cherché cet ami un ami du temps et ce n'est que bien plus tard que nous avons retrouvé sa trace maintenant Emmanuel vit en Mongolie il est devenu Mongol voilà et donc il a commencé une nouvelle vie là-bas en Mongolie et puis loin de la commission européenne et autres régissances donc ce que je pense peut-être dans quelques siècles il y aura dans les chroniques mongoles des choses comme il est venu un jour chez nous un blanc qui parlait notre langue etc voilà il y a des histoires qu'on peut se raconter un peu par anticipation quoi mais oui c'est cela parfois quand vous ne trouvez pas votre place dans votre lieu d'origine pour ainsi dire vous pourrez la trouver ailleurs il y aura et d'autres on ne peut pas te raconter il y a donc toutes sortes de peut-être situations ensuite où les gens essayent de se créer un monde un peu virtuel qui serait leur refuge alors ce peuvent être par exemple des créations artistiques de design un certain nombre de grands designers sont porteurs d'autisme il y a un nom qu'on peut citer parce qu'il l'a dit lui-même c'est Philip Stark vous pouvez retrouver les interviews sur le sujet mais on n'a pas le temps de tout faire mais maintenant il y en a d'autres que je n'ai pas le droit de citer publiquement mais là il y a des designers relativement connus qui sont dans ce cas de figure et puis il y a des gens qui par exemple passent leur vie autour de l'univers université de Oxford voilà l'université de Oxford on a un camarade autiste qui a vécu SDF dans les forêts autour de l'université de Oxford à votre avis pourquoi ? parce que c'est un passionné du vieil anglais il a dédié sa vie à l'étude du vieil anglais et donc pour lui l'université de Oxford c'est l'incarnation de cet idéal du vieil anglais et comme bien sûr il n'a pas été admis etc donc il rôde autour de l'université je suis convaincu que les gens qui ont pu le rencontrer dans les forêts n'avaient pas idée que c'était un grand spécialiste du vieil anglais qui est en face d'eux c'est assez étonnant c'est aussi le principal responsable du site Wikipédia en vieil anglais parce que Wiki existe en vieil anglais pour ceux qui ne le sauraient pas donc bon c'est un exemple d'article en vieil anglais en Beowulf peut-être un peu bizarre pour le lire encore plus pour l'écrire mais pour ça nous avons nos amis autistes donc au lieu de vous inscrire dans un cursus de lettres modernes où il y aura mille étudiants avec vous inscrivez-vous au cursus de vieil éthiopien vous serez seul avec le prof lequel prof sera au moins aussi bizarre que vous et donc il vous considérera comme normal c'est comme ça que ça se passe et accessoirement vous pourrez ouvrir Wikipédia en vieil éthiopien qui n'existe pas encore le problème c'est que parfois ça se passe encore moins bien que cela et la thématique de la vie à la rue est une thématique très lourde chez les gens autistes je ne sais pas si le nom de Jack Kerouac dit des choses évidemment c'est son ouvrage le plus connu on the road mais j'allais j'allais évoquer un autre celui-ci je crois en français le titre c'est les clochards célestes en gros dans ce livre-là Jack Kerouac fait une sorte de succession de portrait de Clodo un peu bizarre qu'il a rencontré mais ce qui me perturbe profondément c'est que je suis convaincu qu'une bonne partie des clodos étaient en fait porteurs d'autisme dans le livre de Jack Kerouac vous pouvez le lire des clodos qui sont spécialistes de poésie chinoise etc et oui il y en a il y en a plus qu'on ne le croit comment se fait-il que notre société n'ait pas pu trouver une place pour ces gens et ensuite voilà il y a des gens autistes qui essayent de trouver des solutions parmi ces gens on pourrait citer le camarade Eric qui maintenant habite à Rio et qui a ouvert un centre pour les clochards autistes de Rio donc Eric est un fabuleux personnage Eric Lucas de son nom complet donc Eric est au livre Guinness des records c'est l'homme qui a plus de 1000 objets dans son manteau donc il a bricolé un manteau très particulier où vous trouverez tous les outils nécessaires à la vie quotidienne depuis le compteur GG pour la radioactivité jusqu'au matelas gonflable station de filtrage d'eau stock de vitamines visseuses électriques etc tout ce qu'on peut imaginer comme outil d'usage quotidien voilà très pratique d'avoir ce manteau un peu moins quand vous devez prendre l'avion anecdote vécue bref et donc notre camarade Eric suite à des problèmes absolument gigantesques en France a commencé une vie d'errance qu'il a menée en Asie centrale puis maintenant il vit à Rio et il est en passe d'obtenir l'asile politique brésilien donc c'est un français qui aura très bientôt son asile politique brésilien bref et donc il a ouvert un centre pour des clochards autistes le cas a commencé avec le camarade dont on voit la photo ici qui visiblement ne savait pas comment mendier sa nourriture donc Eric avait eu l'idée de créer une sorte de coaching à la mendicité donc très concrètement cela fonctionne comme ça des cartes sont ou décrivent ce que la personne souhaite mendier ou obtenir donc en l'occurrence ici tomates bananes ou pommes disons que ce sont aussi des gens qui privilégient des régimes à base de fruits il y a toute une réflexion sur ce qu'il faut manger ou pas voilà bref on n'a pas attend d'entrer dans tous les détails donc en situation cela ressemble à cela c'est à peu près à 200 mètres de la plage de Copacabana donc si vous allez par là-bas au lieu de perdre votre temps à la plage vous pouvez visiter un des lieux un peu plus dynamiques si je se dire voilà donc il y a un site web autiste.rio donc ça s'appelle un peu poupeusement l'ambassade de l'autistan voilà bon c'est une appellation un peu poupeuse mais cela disons remplit une fonction beaucoup plus je dirais pragmatique et finalement utile en dernière instance donc ce que je trouve absolument génial c'est que ce gars-là Eric avec zéro budget parvient peut-être à faire plus que certains organismes bref les associations petits fours dans le domaine de l'autisme on en connaît il y en a pas mal mais peut-être pour finir sur une note plus plaisante certaines personnes autistes trouvent un peu leur devenir sur la mer sur l'océan et des histoires de marins plus ou moins liées à l'autisme il y en a plein par exemple j'avais fait connaissance et nous sommes restés amis du moins avec son papa d'un garçon autiste de Nouvelle-Calédonie Pierre je ne dirais pas son nom de famille donc Pierre est un ado maintenant autiste très peu verbal et pour lui sa passion son truc c'est la navigation la voile pour être plus précis il s'est piloté divinement bien et je vous souhaite à toutes et à tous un jour de connaître les joies d'être sur un voilier piloté par un enfant autiste non-verbal équivogue entre les yeux du Pacifique ça c'est la classe peut-être plus fiable qu'avec certains capitaines Costa Concordia compagnie bref et ce qui est le plus intéressant c'est que l'univers de la navigation a totalement je dirais englobé son univers intérieur donc par exemple là où les gens on va dire normaux disent le sol est à gauche ou à droite pour lui il pourra dire le sol est à bâbord ou est affalé à tribord voilà c'est une façon je dirais intéressante de voir le monde j'avais discuté avec un ami Rupert Isaacson l'auteur du livre l'enfant cheval je vous recommande vivement ce livre où il parle du périple en Mongolie à d'autres chevals avec son fils autiste c'est génial et donc d'après Rupert les mouvements du cheval sont proches des mouvements d'un petit bateau sur l'océan il a toutes sortes d'explications techniques je ne sais pas je ne suis pas spécialiste de cela mais c'est possible autre épisode maritime de Nouvelle-Calédonie à Boulou Paris c'est une paisible bourgade locale il y a donc un port avec des bateaux en photo et donc on raconte que sur l'un des navires vivrait un capitaine isolé c'est un gars qui a un certain âge qui ne descend jamais à terre il y a toutes sortes de rumeurs de légendes qui circulent autour de lui on dit qu'il aurait fait la guerre en Yougoslavie enfin on ne sait pas voilà donc on peut se demander est-ce que ce ne serait pas une sorte de retraite autistique éventuelle en tout cas on aurait un illustre prédécesseur la personne du capitaine Némo le capitaine Némo c'est vraiment l'archétype un peu du marin autiste un autiste un peu intello certes mais néanmoins donc disons si vous reprenez l'histoire de Némo c'est quelqu'un donc qui s'intéresse à tout tous les domaines scientifiques l'intéressent depuis les mollusques jusqu'à la cristallographie qui a une maîtrise assez incroyable de diverses langues quelqu'un qui fuit le monde d'ailleurs son errance certes Jules Verne a inventé tout un récit avec la révolte des aliens etc ça c'est pour enjoliver l'affaire mais là où ça devient plus intéressant c'est que le capitaine Némo a aussi certaines bizarreries psychologiques c'est quelqu'un qui est lourdement nostalgique pour les amateurs la scène du piano dans 20 000 lieux sous les mers ou alors c'est aussi quelqu'un qui partage avec moi et d'autres un centre d'intérêt assez spécifique celui pour les couchers du soleil il y a des scènes très curieuses dans le livre par exemple la scène au pôle sud encore une fois je pense qu'à Nantes on peut en parler donc il y a des choses assez intéressantes et par moment c'est là que le côté Robin Hood ressurgit le capitaine Némo se mue en quasi terroriste parce qu'il coule certains types de bateaux jamais explicité mais il y a un certain critère qui fait que le bateau doit être coulé et cela lui cause des remords terribles mais à chaque fois il le fait donc vous voyez c'est vraiment un profil qui peut charmer beaucoup de jeunes lecteurs autistes et quand j'étais petit je ne lisais presque que du jeu en termes de roman je ne lisais pas les autres romans parce que je ne comprenais pas pourquoi il faudrait perdre son temps à lire des mensonges les mensonges c'est fake news comme on dit maintenant bon plus tard je commençais à bosser en politique donc bref ça m'a un peu changé voilà donc en tout cas c'est pour vous dire qu'une histoire cette fois personnelle je pourrais citer le camarade Yannick Yannick Gontier originaire je pense le dire je crois de Lorient qui ne trouvait pas sa place du tout et après des décennies je dirais de mise à l'écart il est parti à la Martinique les connaisseurs ont reconnu la plage du diamant et donc c'est là qu'il a pu s'adonner à sa passion à son métier lié au bateau donc voyez donc finalement c'est parfois au bout du monde qu'on trouve une place et je me demande à titre personnel est-ce que toutes ces légendes un peu de marins n'auraient pas un petit côté ou une origine vaguement autistique si vous prenez par exemple l'histoire du Hollandé volant quoi le Hollandé volant je veux dire l'opéra de Wagner pour éviter les malentendus politiques donc voyez c'est tout à fait étonnant si vous relisez ces choses-là il y a donc ce mythe du navire fantôme qu'on retrouve dans toutes les cultures ou presque l'histoire qu'il y aurait sillonnant les mers des navires fantômes avec un équipage inexistant ou alors tout à fait singulier et donc l'opéra de Wagner c'est la rencontre justement avec un tel navire fantôme l'équipage du Hollandé volant quoi donc comment se passe la rencontre la rencontre c'est entre Dalland qui est le navigateur normal on va dire et le vaisseau fantôme et donc Dalland crie à l'autre capitaine qui es-tu et le Hollandé volant répond hollandais c'est un peu comme Tina en termes de qualité de réponse et ce type de discussion quoi et donc Dalland demande dis-moi d'où viens-tu est-ce que ton navire est endommagé c'est ce qui expliquerait normalement l'errance d'un navire mais donc le capitaine fantôme répond il m'est impossible que je nomme tous les pays que j'ai vus mais celui vers lequel mon coeur tend je ne le trouve pas mon pays et ma patrie quoi voyez une traduction très rapide et il y a d'autres phrases la dernière que je trouve très très intéressante il se trouve que sur le navire fantôme il y a toutes sortes de richesses c'est la collection des gens autistes il y a souvent des petits trésors dans les maisons des gens autistes et donc sauf que le problème c'est que ça n'apporte pas ce qui est attendu d'où la dernière phrase toutes mes richesses je te les propose si auprès des tiens tu me donnes un un chez soi ou un chez moi voilà donc ça ça pourrait résumer finalement beaucoup de parcours de vie déjà autiste mais puisqu'il faut absolument conclure donc je vous propose cette diapo qui est ma diapo préférée puisque nous avons parlé d'autisme parlons des troubles non autistiques bien plus sérieux parfois voilà donc pour cela nos camarades ont créé un site web officiel l'Institut d'études des troubles non autistiques donc découvrons ces troubles donc le syndrome non autistique eux ils disent neurotypique dans le jargon mais peu importe nous on dira non autistique c'est plus simple le syndrome non autistique est un trouble neurobiologique ça c'était la version américaine les amis en France on dirait que c'est un trouble des relations avec la mère d'ailleurs si vous rencontrez un quelconque problème dans votre vie vous connaissez la coupable je dirais je dirais qu'il y a même une personne plus sinistre encore que la mère c'est la belle-mère parce que en fait elle n'est pas belle donc c'est ce qu'on appelle une contradiction interminis une contradiction dans les termes même ce qui est insupportable pour la personne autiste donc en fait pour la personne autiste l'appellation belle-mère est insupportable parce qu'elle est logiquement contradictoire mais la personne autiste en général n'a pas à supporter une belle-mère ça c'est un problème de non autiste donc c'est presque une terminologie kantienne qu'on pourrait utiliser il y en a un qui a un problème avec le terme mais pas avec ce que le terme recoupe et l'autre qui n'a pas de problème avec le terme mais peut avoir des problèmes avec ce que le terme recoupe vous voyez c'est assez drôle finalement donc caractérisé par des préoccupations sociales ça c'est toujours très drôle d'observer combien les gens non autistes peuvent déployer de temps d'énergie pour justement savoir ce que les autres pensent d'eux ou contrôler ce que les autres pensent d'eux j'ai toujours trouvé ça délicieux et il y a certains sites qui instrumentalisent ça Facebook par exemple pour ne pas le nommer voilà comme je ne suis pas sur ce site et bien je reçois des emails de rappel périodiquement sur le mode Joseph découvrez ce que un tel a dit sur vous mais je m'en manque vous voyez comment on peut instrumentaliser des bizarreries non autistiques pour le pognon finalement c'est ça en dernière instance des délusions c'est à dire des fausses croyances c'est du jargon psychiatrique des fausses croyances de supériorité il y a des gens qui ont des pulsions de pouvoir tellement importantes qu'ils enruinent leur vie en politique nous avons quelques spécimens très intéressants je pense que quand on est en marche vers son pognon on peut vraiment avoir des moments un peu douloureux mais bon bref ça fait partie des vicissitudes de l'existence humaine on a des obsessions de conformité c'est là que je plains beaucoup les parents qui ont des gosses non autistes parce que les gosses non autistes deviennent des ados non autistes essayer de les éduquer ils ne s'intéressent ni au vieil anglais voilà qu'est-ce que vous voulez leur dire et ils ont des accès de rage quand ils n'ont pas la même marque de fringues que les camarades de classe Tina n'a pas ce problème moi non plus mon père avait trouvé au siècle dernier un stock de chemises voilà bon bref pas besoin de quoi faire je ne suis jamais allé chez le coiffeur 10 000 euros par mois vous vous rendez compte c'est une sacrée économie donc très vite pour terminer les onglets quelle est la prévalence de ces troubles ça dépend où vous les mesurez si vous mesurez la prévalence du non autisme sur les plateaux de télé réalité c'est 100% dans la famille Kardashian là on aura peut-être d'autres particularités psychologiques à signaler mais par contre si vous mesurez la même chose dans beaucoup de start-up de la Silicon Valley si vous mesurez ça chez les administrateurs de Wikipédia et bien j'ai une mauvaise nouvelle à vous dire vous risquez d'être minoritaire à méditer et ensuite on voudra peut-être guérir les anormaux donc les non autistes c'est justement ça est-ce qu'il y a des traitements pour guérir du non autisme cachetons etc à méditer toute dernière histoire que faire si quelqu'un de votre entourage souffre de ces troubles non autistiques vous savez un ami autiste avait dit que la souffrance de l'autiste était une nécessité vitale pour le psy parce que sans elle le psy ne mange pas ce qui risque d'induire certains troubles du comportement bref la catastrophe vous savez il y a une quinzaine d'années j'étais sans perspective personnelle ou professionnelle totalement dans les poubelles de la société celui qui m'a offert mon premier boulot et qui est resté mon patron pendant sept ans c'était Amou Bouakaz un aveugle de naissance né à Alger de parents en alphabète donc celui qui m'a tout appris et Amou est bénévole quand il a un moment dans des associations qui font fonctionner des numéros de téléphone d'aide aux personnes désespérées bon un seul samitié ou d'autres peu importe et donc le petit secret c'est que l'épouse d'un ancien premier ministre français je ne peux pas dire qui pas de soupe pour l'avocat est désespérée voire suicida depuis deux années bon quand on regarde son mari on peut comprendre des choses mais bon voilà et donc elle téléphone de temps en autre à l'un de ses numéros et c'est donc un aveugle de naissance né à Alger qui doit tenter de remonter le moral à l'ancien deuxième ou troisième dame de France je trouve que cette histoire est tout à fait intéressante peut-être que la véritable mission ici-bas des personnes dites handicapées pourrait être de tenter de remonter le moral à des gens qui se croient un peu trop vite valides merci beaucoup merci merci Merci. Merci beaucoup, Joseph. Voilà, beaucoup d'humour, beaucoup de choses que nous avons entendues ce soir et qui viennent résonner, on l'a entendu dans la salle. Voilà, on voit bien qu'il y a des expériences communes vécues. Et puis, vous nous aidez à peut-être changer notre regard aussi sur ce monde. Nous vous proposons maintenant, avant de conclure la soirée, de pouvoir avoir un temps de questions, questions en direct. Donc, il va y avoir deux micro-baladeurs qui vont circuler dans la salle, un de chaque côté. Pour vous qui nous suivez sur le web, juste en dessous de la vidéo, il y a deux lettres, Q, A. Vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez ainsi poser votre question. Alors, nous sommes nombreux. C'est sûr que nous ne pourrons pas présenter à Joseph toutes les questions. Sinon, il faudrait qu'il reste, je crois, plusieurs jours. Voilà, mais ça ne sera pas le cas. Par contre, les questions qui seront écrites, soit pour vous qui êtes sur le web, soit pour vous qui êtes ici dans la salle, vous aviez les petits flyers. Si vous souhaitez écrire des questions, même si elles ne sont pas posées, on les récoltera. Et elles seront transmises à Joseph ensuite par l'OCH. Pendant que vous réfléchissez aux questions que vous voulez poser, des corbeilles vont circuler dans la salle. Alors, deux choses pour ces corbeilles. La première, c'est que vous avez trouvé sur votre chaise un petit papier. Si vous souhaitez laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous informer des activités que l'OCH propose, que ce soit ici à Nantes ou plus largement en France, vous pouvez les remplir. Vous verrez que sur ces papiers, il y a un petit numéro. Il y aura un tirage au sort. Et si je ne me trompe pas, les cinq premiers numéros qui seront tirés au sort recevront un livre de Joseph. Voilà, donc ça, c'est l'OCH à Paris qui s'occupera d'envoyer, suite au tirage au sort, le cadeau aux cinq personnes qui auront été chanceuses. Voilà, les corbeilles qui vont passer en plus de ce petit papier pour vos coordonnées. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous aider pour les dépenses, les frais qui ont été occasionnés pour réaliser cette soirée. Et si vous êtes généreux, nous n'en doutons pas, l'OCH pourra aider une communauté qu'on aime beaucoup, une communauté qui se trouve en Bretagne, qui s'appelle le village Saint-Joseph. C'est une communauté qui accueille des personnes de tout handicap pour des temps variables, y compris des temps de répit. Et vous savez combien c'est important ces temps de répit qui peuvent être vécus dans un lieu plein d'humanité qui respire l'amour. L'OCH s'est engagé auprès du village Saint-Joseph à les aider pour équiper leurs établissements, le foyer. Et il s'est engagé à verser 9000 euros. Et donc, voilà, en fonction de ce qui sera donné ce soir, que ce soit ici dans la salle ou par les personnes qui nous regardent sur le web, eh bien, l'OCH pourra verser un peu d'argent. Alors, nous comptons sur vous. Plusieurs possibilités pour participer financièrement. Dans les corbeilles, vous avez le choix de mettre des billets plutôt que des pièces parce que c'est plus facile à compter. Vous pouvez aussi mettre des chèques à l'ordre de l'OCH et vous recevrez un reçu fiscal si vous le désirez. Et vous aussi qui êtes sur le web ou ceux qui, ici, sont équipés de smartphones, vous pouvez envoyer un SMS au 32 321. Alors, je pense qu'il devrait y avoir une diapo qui reprend ça, mais voilà. Vous retenez, le SMS, c'est au 32 321. Merci. Sur le SMS, vous écrivez « Don OCH » et vous recevrez en retour un SMS avec un lien. Voilà, vous cliquez sur le lien, vous vous laissez guider. Si vous avez un smartphone, c'est que vous savez faire. Donc, ça va être très bien. Ceux qui vont sur le site de l'OCH, en haut à droite, alors que vous regardez la conférence, on voit aussi, en haut à droite, un logo qui est intitulé « Faire un don ». C'est en rouge. Voilà, c'est encore une autre possibilité. Dernière possibilité, c'est d'envoyer un chèque par courrier. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous avez tout le temps, tout le loisir de le faire plus tard. Si vous envoyez un chèque suite à cette conférence, vous pouvez marquer au dos du chèque « Village Saint-Joseph » de manière à ce que votre don soit bien attribué à cette cause-là. Voilà, ça va être maintenant le temps des questions. Donc, je pense qu'il y a Marie-Laure sur votre droite et puis Marine sur votre gauche qui circulent. Donc, vous levez la main et puis elles vont vous rejoindre pour qu'on puisse écouter votre question. Alors, il y a une main au fond. Marie-Laure, devant toi. Bonjour, enchantée. Alors, je constate que souvent, les enfants autistes ont plus de mal à s'organiser. Est-ce que c'est plus long qu'un autre enfant et que ça va s'arranger ou ça ne s'arrange pas ? Merci beaucoup pour votre question. Et en effet, c'est une question qu'on pose rarement mais qui est très pertinente. On constate que beaucoup de personnes autistes, enfants ou adultes, ont des difficultés conséquentes pour s'organiser dans une partie de leur vie. Alors, ce peut être un problème de gestion d'agenda, par exemple, mais ce peut être aussi un problème de savoir comment classer, ordonnancer des objets dans sa chambre ou sa collection. Il y a divers problèmes possibles. Alors, c'est un constat vrai qui n'est pas absolument universel. C'est-à-dire que vous trouverez toujours des gens autistes très, très bien ordonnés. Ça existe aussi. Mais pourquoi cela existe ? Pourquoi ce problème d'organisation ? Je crois qu'on peut citer plusieurs raisons. D'une part, les problèmes de savoir s'orienter dans le temps. Si on vous dit, par exemple, que demain, une tente, je ne sais pas quoi, viendra. C'est très vague. Il faut connaître l'heure précise. Si possible, avoir un diagramme visuel parce qu'on est assez visuel. Donc, ce type de difficultés-là, lié à la vision du temps, peut être surmonté au moins en partie par l'usage d'un agenda visuel, soit physique, soit sur tablette, suivant vos préférences. Et le deuxième point qui peut jouer un peu à les troubles faits, ce sont les particularités sensorielles. La personne autiste peut être submergée, par exemple, par le nombre de petites lampes allumées dans cette salle. Et quand vous devez déjà gérer les petites lampes allumées, vous aurez beaucoup moins d'énergie pour gérer votre cadre de vie, ranger vos objets, vos classeurs, que sais-je. Donc, ça, ça peut être un autre élément. Un troisième élément, ce peut être la maladresse motrice. Beaucoup de gens autistes sont assez maladroits sur le plan de la motricité, ce qui n'arrange pas les choses quand vous devez effectuer des tâches assez fines. Puis, il y a tout simplement aussi le problème de trouver un système de classement pour mettre les objets à tel ou tel endroit. J'étais, si vous me le permettez, avant-hier, juste à mon retour de Nouvelle-Zélande, je suis allé à Genève, à la fondation Bodmer. Martin Bodmer, c'était un fabuleux collectionneur. On l'a surnommé roi des collectionneurs, aussi un grand cosmopolite. Il avait été l'un des responsables de la Croix-Rouge pendant la guerre, etc. Malheureusement, il n'était pas autiste. Ça fleurait bon, le profil, mais non. Donc, lui, il avait eu des problèmes considérables pour ranger ses manuscrits, etc. Donc, il a dû inventer des systèmes assez savoureux. Mais tout le monde n'est pas aussi doué que M. Bodmer. Bref. Donc, c'est assez beau, juste un exemple à donner. Mais il existe des solutions. Il existe toutes sortes d'agendas visuels, comme je l'ai dit, des systèmes de rangement par couleur, toutes sortes de manuels pratiques sur Internet. Les gens autistes, souvent, entre eux, adorent partager ce genre de pratiques, parler de comment on organise les choses ou pas. Et Stéphanie Bonobrier, dont j'ai parlé, la dame aux stroumpfs, pour ne pas dire la stroumpfette. Et donc, elle est une grande spécialiste du rangement pour autistes. Donc, mais malheureusement, encore une fois, chez beaucoup de personnes autistes, même adultes, le rangement ne se fait pas. Et ils finissent littéralement noyés dans une masse d'objets, ce qu'on appelle, peu populairement, le syndrome de Diogène. Et je suis convaincu que beaucoup de gens ayant le syndrome de Diogène sont également autistes. Ça, ça mériterait un certain nombre, je dirais, d'efforts, des pouvoirs publics. Certains de mes amis ont pile les livres. J'en avais connu un, il avait rempli six appartements de bouquins. Et quand je dis rempli, ça veut dire vraiment rempli, du sol jusqu'au plafond. On ne pouvait même pas se faufiler. Et ensuite, hélas, il s'est suicidé parce qu'il ne pouvait plus payer les six loyers. Voilà. Donc, c'était une fin un peu triste, voire très triste. Un autre, un ami cher, Loïc, a toujours peur de périr écrasé dans l'effondrement d'une pile de dictionnaires. Lui, il collectionne les dictionnaires, comme vous l'avez compris. Donc, une mort cruelle, l'attend peut-être. Mais pour un passionné, c'est peut-être la plus douce mort qui soit, je ne sais pas, à discuter. Mais pardon pour l'humour un peu douteux. Mais en tout cas, en effet, vous avez soulevé un problème. Malheureusement, en deux, trois minutes, c'est difficile de donner tous les trucs comme ça. Merci d'avoir posé la question. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question plus par rapport au lien qu'a une personne autiste avec sa famille ou ses amis très proches. Est-ce que c'est propre à l'autisme, justement, lorsqu'il y a un changement dans sa vie, de couper tout contact avec une personne qui a été très proche dans le passé? Merci. Je vais dire un peu ce qu'on appellerait le ghosting ou silence radio. Je ne pense pas que ce soit, je dirais, lié forcément à l'autisme. Mais il est vrai que la personne autiste peut ne pas savoir comment entretenir des contacts sociaux et il peut y avoir un moment de rupture lorsque, par exemple, la personne autiste ne sait pas que l'autre personne attend une réponse. Une fois, une femme autiste m'avait écrit pour moi, la qualité de la relation ne dépend pas de la fréquence des messages, ce qui est juste. Mais dans le monde non autiste, on attendra quand même de vous qu'il y ait, je dirais, une certaine fréquence ou une certaine, je dis un certain délai maximal de réponse. Je connais des personnes autistes. Nous nous voyons une ou deux fois par an, tout au plus. Eh bien, lorsque nous nous revoyons, la personne reprend le discours où on était resté à la phrase près. Vous voyez, sans bonjour, sans au revoir, c'est comme si le temps entre les deux n'avait pas existé. Je trouve que c'est tout à fait intéressant. Non, il peut y avoir ce type de problème là où la personne autiste peut ne pas savoir comment contacter une personne au bout de je ne sais combien de temps ou dans des circonstances nouvelles. Téléphoner peut être très compliqué. En général, le téléphone n'est pas un outil de communication adapté pour les personnes autistes. Bien qu'il y ait quelques exceptions à signaler, mais en général, ce n'est pas un bon outil. Des choses qui peuvent paraître très simples pour vous, à savoir de contacter quelqu'un, peuvent être très compliquées. Certains de mes amis autistes sont d'ailleurs morts parce qu'ils ne savaient pas ou ne pouvaient pas téléphoner à un médecin. D'ailleurs, quelle aberration qu'il faille prendre rendez-vous par téléphone avec les médecins. Heureusement que maintenant, il y a de plus en plus de sites web pour prendre rendez-vous. Ça change la donne totalement. Donc, ça peut être une problématique de ce type où la personne autiste peut avoir mal interprété telle ou telle de vos réactions. Ensuite, tout dépend du mode de fonctionnement de la personne autiste. Mais par exemple, si vous voyez tel ou tel film et le personnage, avant d'être tué, il entend telle phrase. Si par mégarde, vous avez prononcé la même phrase, vous voyez, ça peut, tout est possible. Certaines personnes autistes, j'espère que ce n'est pas le cas que vous, disons, soulevez, mais certaines personnes autistes deviennent paranoïacas à l'âge adulte. Et ça se comprend, pardon. Ça se comprend parce que quand vous avez été toute votre vie exposé à toutes sortes de moqueries, de mises à l'écart, souvent, la seule explication possible, c'est qu'il y a un complot contre moi. Mais oui, tous vos camarades de classe ont du boulot. Pas vous. Et c'est toujours la même histoire. Tout le monde a des contacts sociaux. Pas vous. Voilà. Donc, quelle est la seule réponse ou seule explication possible si vous n'avez pas de diagnostic? Parce qu'il y a un complot contre vous. Vous voyez? Et cela peut vous mener très loin. Donc, je ne dirais pas que ce soit le cas le plus fréquent. Mais né à loin, il y a une certaine proportion de personnes autistes adultes qui ont une forme de parano. C'est évident. À titre personnel, je suis parano, mais j'essaie de le cracher. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Malheureusement, je ne connais pas la personne que vous décrivez. Il y a une autre question ici. Oui, bonsoir. Moi, je voulais savoir, vous qui aimez beaucoup les livres et qui en écrivez d'ailleurs de merveilleux. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil pour donner le goût de la lecture à un jeune autiste qui sait lire et déchiffrer, mais qui ne s'intéresse pas spécialement aux histoires de mensonges, comme vous disiez tout à l'heure. Merci, superbe question. Suivant les profils, on a plein de choses à proposer. Première chose, les vieux dictionnaires. Fascinant. Pourquoi les vieux et pas les récents? C'est tout simple, parce que les dictionnaires récents sont pleins de couleurs bizarres avec des photos agressives et une mise en page délirante. Si vous utilisez un vieux dictionnaire, la mise en page est beaucoup plus sombre. Les dessins sont en noir et blanc non agressif. C'est bien mieux. Sans parler de la divine odeur de papier vieillir. Voilà. Donc ça, les vieux dictionnaires, c'est un outil très puissant. Autre chose, vous pouvez trouver des livres très factuels. Alors, cela dépend des goûts, mais par exemple, certaines personnes peuvent adorer les bouquins d'histoire, histoire H majuscule. Donc ça, ça peut être une chose. Ou d'autres personnes autistes qui ont un côté visuel peuvent aimer, par exemple, les bouquins de cristallographie. Enfin, tout ce qui n'est pas de leur âge, en fait, du moins, officiellement. Quand j'étais petit, j'adorais bouquiner les trucs techniques. Et je lisais les livres de la bibliothèque dans l'ordre Boustro-Fédon. Vous voyez, donc, tous les livres comme ça. Puis on passait à l'étagère du dessous. Et on fait comme ça. Puis voilà. Donc, c'est un peu la stratégie du vert. J'ai parcouru comme ça les bouquins de pas mal de bibliothèques. Moi, j'ai quelques souvenirs encore, mais Alzheimer est passé par là. Donc, ça, c'est une option. Sinon, pour les amateurs d'informatique, il y a tout simplement notre site, je dirais, national. Donc, c'est Wikipédia. Wikipédia est blanche, bleue et noire. Presque pas de rouge, vous l'avez remarqué. Sans doute, voilà, pas de pub non plus. Ça, c'est bien de chez nous. Voilà, donc, un site possible à recommander. Mais je dirais, ce n'est pas à moi de dicter à la personne autiste ce qu'elle doit lire. C'est à chaque personne de trouver ses choses préférées. Sachant que ça peut être extrêmement variable. Et parfois, on se laisse emporter par des lectures tout à fait singulières. Pour beaucoup de mes amis autistes, et pour moi-même compris, l'une des lectures les plus, je dirais, envoûtantes, qui empêchent de dormir, c'est sur l'histoire des réseaux de métro. Dès qu'on commence à lire ça le soir, on sait que la nuit sera blanche. Par exemple, comment on a découpé le réseau de métro de Berlin pendant la guerre froide. Vous voyez, ça, ce sont des sujets absolument géniaux, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Donc, on peut citer ça. Mais tout est possible, encore une fois. Il n'y a pas de restriction. Et finalement, en tant que parent, on peut avoir une réaction négative et se dire, mais pourquoi il perd son temps à lire ces choses-là ? Mais je pense laisser l'enfant lire ces choses étonnantes, parce qu'on peut découvrir le monde par, justement, ces lectures. Quand j'étais petit, encore une fois, les seuls romans, ou presque romans, que je lisais, c'était ceux de Jules Verne. Pourquoi ? Parce que, d'une part, les romans de Jules Verne sont très encyclopédiques. Finalement, il y a peu de fictions et beaucoup d'encyclopédiques chez Jules Verne. Et aussi, chez Jules Verne, tous les personnages sont des cinglés. Vous l'avez remarqué. Presque tous sont des excentriques graves. Et donc, je les jugeais normaux. Enfin, des personnes un peu comme moi. Donc, j'aimais lire ça. Et c'est grâce à Jules Verne que j'ai appris le langage. J'ai appris les conventions sociales. Certes, celles de Jules Verne sont un peu différentes des nôtres. Donc, il y a quelques phases d'ajustement. On ne touche plus son chapeau à certains moments, etc. J'ai dû avoir une mise à jour plus ou moins cruelle au collège et plus tard. Mais une mise à jour néanmoins plus simple que certains de mes amis qui, eux, ont appris le langage avec Molière, Racine et autres. Donc, si vous parlez comme Molière ou Racine, vous serez exclu de l'école. Il faut le savoir. Ce n'est pas une plaisanterie. D'ailleurs, les remous qu'avaient causé un peu dans le milieu de l'autisme, la fameuse clause Molière. Vous avez suivi ça ? Mais, en fait, ça repose sur un malentendu très fort. Parce que si réellement vous parliez la langue de Molière, vous seriez exclu du groupe. Si au lieu de dire relax, vous dites comme certains de mes amis autistes, tempérez vos ardeurs. J'ai aussi vu des scènes. J'ai un ami qui vit dans le sud de la France, le grand Gilles, Gilles Tréant, qui a dédié sa vie à dessiner une ville imagineur. Donc, il revoit un ami qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Il se retrouve à Cagnes-sur-Mer où habite. Donc, Gilles, quelle est la phrase d'accueil ? Ce n'est pas le bonjouré, comment ça va, mon vieux nom ? C'est, cher ami, dites-moi, comment fut-elle Cagnes-ne-na-guerre ? Ça, ça passe très facilement avec Gilles. Mais, essayez de dire dans le collège, le mec à casquetteur. Je t'inquiète. Voilà. Encore une fois, ce ne sont pas juste des exemples théoriques. On a beaucoup de problèmes très concrets. Alors, même que l'école devrait chérir ces enfants-là, ils sont véritablement peut-être parmi les derniers, hélas, à s'intéresser tant bien que mal aux valeurs que l'école prétend transmettre. Donc, à méditer. Bonsoir. Donc, j'ai une question, en fait, concernant l'empathie, ou plutôt le manque d'empathie qu'on peut trouver chez les enfants ou des jeunes autistes. Et donc, la question, c'est que comment ça évolue, donc, avec le temps ? Est-ce que c'est quelque chose qui, avec... C'est un petit peu comme dans la première question. Donc, en fait, est-ce qu'en grandissant, ces enfants-là vont mieux comprendre et pouvoir mieux s'intégrer dans la société, dans le sens que mieux comprendre ce qu'ils veulent des autres ? Et voilà, donc, c'est un peu... Quelle est votre expérience ? Merci. D'accord. Merci beaucoup pour votre question. Je pense qu'il y a plusieurs questions qui sont comprises dans ce que vous avez posé. Il y a la question de savoir comprendre ce que pense l'autre, mais il y a aussi la question de savoir afficher sur son visage un certain type de réaction. Il y a les deux versants de la question ou du problème. Je pense qu'il serait erroné de dire que les personnes autistes sont dans leur bulle et ne perçoivent pas les drames qui secouent le monde. Ça, c'est faux. Les gens autistes sont tristes lorsque quelqu'un dans leur famille meurt. sauf qu'ils ne l'expriment pas de la façon attendue. Après tout, pourquoi faudrait-il faire couler des gouttelettes d'eau salée sur ses joues quand on est triste ? Il n'y a pas de raison à cela, fondamentalement. Et pourquoi faudrait-il, par exemple, lors de l'enterrement de quelqu'un de proche, avoir une mine d'un certain type, disons que ce ne sont que des conventions sociales, que les personnes autistes n'ont pas forcément, notamment les enfants. Mais cela ne veut pas dire que l'enfant ou la personne ne ressent pas ces choses-là. Un exemple classique, mais on pourrait en citer d'autres, c'est le décès d'un grand-père auquel le petit-fils autiste était très attaché. Le grand-père est mort d'une crise cardiaque. Et donc lors de l'enterrement, tout le monde pleurait, sauf le petit. Évidemment, tout le monde dans la famille a dit qu'elle m'a un monstre, etc. Sauf que les gens ont enterré grand-papa et vite oubliés. Mais le petit est devenu cardiologue. Donc chaque personne a sa façon de vivre le deuil. La question de la temporalité qui se posait dans la question « Quand dois-je répondre à un message ? » se retrouve dans cette question-là aussi. Pourquoi, par exemple, les gens après un décès sont très tristes les premiers jours, puis ils oublient ? Ce sont des mécanismes psychologiques tout à fait intéressants, finalement. Mais chez la personne en tout, cela peut se passer autrement. Donc s'il y a un apprentissage à faire, c'est peut-être un apprentissage de ce que j'oserais appeler comédie sociale. C'est un terme un peu cruel, peut-être. Mais pour vivre en société, il faut, d'une certaine façon, à un certain niveau, accepter de jouer à un certain jeu. Certaines personnes autistes adultes l'acceptent plus ou moins. Et cela fait partie des grands sujets de discussion. Jusqu'à quel niveau doit-on singer les autres ? Et qu'elles autres ? Chaque culture a ses façons de fonctionner, de réagir. Donc ce ne sont pas des sujets où on pourrait imposer une réponse unique. Je pense que l'idéal pour un enfant, c'est de recevoir le meilleur outillage possible, c'est-à-dire d'avoir le plus d'apprentissage possible et ensuite libre à lui ou à elle de réutiliser plus tard au cours de sa vie ses outils de la façon dont il ou elle décidera. C'est peut-être ça l'objectif d'une éducation pour un enfant autiste. Non pas de préécrire la vie de la personne, mais de lui permettre d'assumer et de mener une vie la plus proche possible de ses attentes. Sachant qu'on finira toujours par être surpris par le tournant que prendra la vie des gens autistes. On veut un diagnostic, mais on ne veut pas de pronostic, parce que les pronostics sont toujours faux dans la vie humaine. Et je pense que quand on est porteur de handicap, l'une des plus grandes joies, c'est de faire mentir les pronostics. Voilà. Et la vie est pleine de surprises à cet égard. Merci. Malheureusement, je crois que nous avons un ennemi commun, c'est le dieu Kronos, qui fait tourner trop vite peut-être les aiguilles des montres. Donc, je n'ai pas encore trouvé l'astuce pour accélérer mon débit de parole. Mais malheureusement, je ne peux pas rester ici trop longtemps, parce que demain matin, vers 5h, je dois partir à Bruxelles. Et à Bruxelles, les choses sont pour moi compliquées, parce qu'il y avait un homme politique belge qui parlait comme moi. C'était le père d'Ardennes, l'ancien bourgmestre de Liège. Et il avait la même voix que moi, sauf que le père d'Ardennes parlait comme moi parce qu'il buvait beaucoup. C'était un alcoolique. Et donc, quand il était alcoolisé, c'est-à-dire tout le temps ou presque, il parlait comme moi. Et en Belgique, donc, les gens croient que j'ai bu. Voilà. Donc, il y a un peu d'explication propédotique à faire. Donc, c'est la tâche qui m'attendra dès demain matin. Donc, excusez de vous fausser, compagnie. En tout cas, je tiens à vous remercier pour le bon moment passé. Et j'espère que nous aurons, vous comme moi, encore beaucoup de possibilités pour rencontrer sur les routes du monde de ces gens étonnants, des gens bizarres, qui finalement donnent toute leur saveur à la vie. Vous voyez, c'est exactement comme avec les tapis iraniens. Ce sont les fils les plus bizarres, les plus curieux, qui font les plus belles tapisseries. Ne l'oublions pas, si tout le monde était pareil, la vie humaine serait très triste. Donc, bon voyage au pays des gens bizarres. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 ...